Je ne savais pas comment commencer ce matin, mais je remercie au Saint-Esprit, parce qu'il est au contrôle, au nom de Jésus. Donc le serment ce matin est intitulé, il est possible, seulement au travers du Saint-Esprit, alléluia. Il est possible, seulement au travers du Saint-Esprit, on va prendre nos Bibles. De Timothée, à partir du chapitre 3. De Timothée, chapitre 3, verset 1. Si on peut tous se tenir debout pour nourrir la parole de Dieu. But know this, that in the last day, previously times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boosters, proud, blasphemers, disobedient to parents, and thankful, and holy, and loving, and forgiving, slanderless, without self-control, brutal, despiser of good. Treaders, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Having a form of godliness, but denying his power. Amen. And then we are going to take Genesis. And then we are going to take Genesis. And then we are going to take Genesis. Chapter 3. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Amen. You may be seated. You may be seated. Lord, I thank you for your word. Lord, I thank you for your word. Speak to us. Parle-nous. Move. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I thank you. Amen. Amen. I want to salute you this morning. Thank you again for being here. God bless you all. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je veux honorer mes amis pasteurs, mes frères pasteurs. Maman Rachel, merci pour tout ce que tu fais. Pastor Marshall, là où tu te trouves, je veux te saluer. Je veux saluer aussi mon père spirituel. Que la main de Dieu continue d'être sur sa vie. Je veux honorer aussi ma femme. Merci pour tout ce que tu fais. Je t'aime. Je t'aime. Amen. Now let's get to the good things. Allons dans les bonnes choses. Amen. It is important that we must understand the time in which we are. Because when you don't understand the time in which you are, you will not know how to act and what you expect. You will not know how to act and what you expect. That's the reason why. It is important as a Christian. As a believer of the word. As a believer of the gospel. As a believer of the gospel. To understand the times in which we are. Amen. You need to understand the time in which we are living. You need to understand the time in which we are living. You do not know how to act and what we are living. You do not know how to act and what we are living. Those times are also mentioned in the Bible. These times are also mentioned in the Bible. So meaning that we are living a reality that is already written. Amen. So that's the reason why. You need to be able. To discern the time. To discern the time. So you will know what you expect. And how to behave. And how to behave. Amen. It is important to recognize the time. Because when you know what you expect. Because when you know what you expect. You will know how to operate. Because most of time. Because we do not discern the time in which we are. Because we do not discern the time in which we are. You will not know how to operate in this time. Because if it is a time of deliverance. Parce que si c'est un temps de délivrance Et que tu n'es pas en mesure de reconnaître que c'est le temps de la délivrance Tu vas continuer A vivre comme un esclave Est-ce que tu comprends ? Donc c'est très important De comprendre les temps Afin de comprendre comment opérer Tu comprendras Comment te tenir Et comment obtenir des résultats Parce que pour chaque résultat Il y a une manière d'opérer Et pour obtenir des résultats Il est important pour toi de connaître les temps Amen On vient juste de lire le livre de 2 Timothée Chapitre 3 Et la Bible dit ceci Sachez que Dans les derniers jours Allons-y au verset prochain Verset 2 Vous devez comprendre Que ici la Bible parle de Ce qui va se passer dans les derniers temps Maintenant la Bible ici nous décrit Le type de personnes Que nous allons rencontrer Dans ces temps Voici comment les gens seront Voici comment les gens vont se comporter Voici ce type de gens Ce type de caractère Que nous verrons dans les derniers temps Amen C'est pour cela que la Bible dit Les hommes seront égoïstes Ils aimeront l'argent Ils seront Orgueilleux au teint Ils seront des blasphémateurs Rebelles C'est le type de personnes Que la Bible décrit dans les derniers temps Et tu dois comprendre Que nous sommes déjà dans les derniers temps Parce que la Bible dit ceci Dans le livre de Joël chapitre 2 La Bible dit Que dans les derniers temps Je reprendrai de mon esprit Est-ce que vous comprenez Donc L'esprit de Dieu a été déjà rependu Donc c'est aussi un signe Que nous vivons dans les derniers temps Et tu dois comprendre Que l'esprit de Dieu a été rependu Pas hier Mais plus de cent ans en arrière Plus de mille années en arrière L'esprit de Dieu A été déjà relâché Est-ce que vous comprenez Nous vivons déjà les derniers jours Maintenant Ici la Bible dit Voici le type de personnes Que nous allons rencontrer Dans les derniers temps Est-ce que vous comprenez Donc c'est que tu nous mets déjà Dans le temps dans lequel nous vivons Donc tu dois être conscient de cela C'est à cela que je ne suis pas surpris Quand je regarde les nouvelles du pays Quand je regarde les nouvelles Et que je vois Un garçon tuer sa mère Quand je vois Les gens qui se tirent là-dessus Quand je vois Que la première chose que les gens font C'est de se moquer des gens Avant même d'aider Donc je comprends déjà Que nous vivons déjà les derniers jours Que nous vivons déjà les derniers jours C'est la raison pour laquelle Que tu vois que les gens aiment l'argent Les gens aient Dieu Ils aient ce qui est bon Est-ce que tu comprends ? Ceci nous met déjà dans le temps Maintenant tu dois comprendre Pourquoi les gens se comportent De telle manière Pourquoi l'être humain Est comme ça Maintenant allons dans le livre de Genèse Chapitre 3 verset 5 Voici ce que Dieu dit Voici ce que la Bible déclare C'est Lucifer qui parle Il parle à Ève Il dit ceci Dieu sait que Le jour où vous en mangerez Le jour où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et que vous serez comme des dieux Connaissant le bien et le mal Maintenant qu'est-ce que dit cette écriture ? Attendez que je vous mette dans un contexte Le contexte de l'Écriture Allons-y dans le livre d'Ésaïe Chapitre 14 Chapitre 14 From 12 to 17 12 à 20 12 à 17 Pardon Maintenant c'est le prophète Ésaïe Qui parle ici Comment vous avez été déchus du ciel ? Oh Lucifer Oh Lucifer Comment as-tu été déchus ? Le fils du matin Comment as-tu été précipité sur la terre ? Toi qui as rendu les nations méchantes Parce que tu as dit dans ton cœur Je vais monter au ciel Je vais élever mon trône au-dessus des étoiles du Seigneur Je vais aussi m'asseoir sur la montagne de la congrégation Je serai comme le Seigneur Tout-Puissant Il dit je serai semblable au Très-Haut Le verset que nous venons juste de lire dans le livre de la Genèse Il dit aussi à Ève Quand tu vas manger ce fruit Tu seras comme Dieu Tu seras comme Dieu Donc ici Aussi dans le livre des Aïfs Il dit Je serai comme le Dieu Tout-Puissant Donc c'était le but de Lucifer Il voulait être comme Dieu Il voulait être même Dieu C'est l'abstera qu'il disait à Ève Que quand tu mangeras Tu seras Dieu Pour toi Ce qui veut dire que tu feras ce qui te plaît Tu vas commencer à faire ta propre volonté Et non la volonté de Dieu Donc à partir de ce point là Ça s'est déjà passé Que l'être humain A été déjà mis dans une position Là où nous sommes maintenant Incapables de suivre Dieu Là où nous devenons Dieu pour nous-mêmes Are you understanding what I'm saying Yes, amen Because already Lucifer Wanted to be that way Voulut être comme ça He wanted to be God for himself Il voulait être Dieu pour lui-même But because his plan did not work But because his plan did not work Because his plan did not work So he led The humankind Il a conduit L'être humain To be that way A devenir comme ça To want to be like God A devenir A vouloir devenir comme Dieu C'est pour cela que En tant que race humaine Nous sommes déjà condamnés au péché A péché Parce que A cause de cet acte spécifique là C'est la raison pour laquelle Quand un enfant est né L'enfant est déjà un pécheur Tu n'as pas besoin de lui enseigner Comment pécher Comment mentir Il va le faire En dépit de tout Parce que c'est en lui You understand? Donc depuis le commencement Lucifer Il a conduit Adam et Ève A vouloir être Dieu Pour eux-mêmes You understand? Amen So Now as I put you in the context Maintenant je vous ai mis Dans un contexte That's why you need to understand C'est pour cela que vous devez comprendre Ce n'est pas une surprise Que les gens Même dans les derniers jours Aiment l'argent Ils sont égoïstes Parce que c'est déjà Au-dedans d'eux C'est la raison Pour laquelle Si on vit en dehors de Dieu Nous sommes déjà Condamnés à vivre La vie de pécheur Ça n'a pas d'importance Que tu te vois bon Tu es un pécheur Parce que tu suis Ta propre volonté Tu veux vivre Par rapport à toi-même C'est pour cela que tu ne peux pas suivre La parole de Dieu Par toi-même Parce que depuis le commencement En tant que race Nous avons été déjà corrompus Parce qu'on voulait être Dieu De nous-mêmes Maintenant quand la Bible dit Si vos yeux sont ouverts Vous serez comme Dieu Ça veut dire Que tu deviens Dieu Pour toi-même Tu fais ta propre volonté Tu marches selon tes propres voies Tu es incapable De suivre les voies de Dieu C'est pour cela que c'était important Pour Dieu d'envoyer son fils Afin de racheter cet acte Donc l'homme Donc l'homme Peut être encore mis dans une position De suivre Dieu Amen Est-ce que tu suis ? Est-ce que c'est clair ? Donc nous devons comprendre Les temps dans lesquels nous nous trouvons Parce que sans l'esprit de Dieu Il est impossible De suivre Dieu Amen Maintenant que nous comprenons Comment la race humaine travaille Maintenant que nous comprenons Comment nous-mêmes nous opérons Et dans le temps dans lequel nous nous trouvons Nous devons maintenant Comprendre quelle est la solution Quelle est la solution Amen Maintenant voilà où je veux prêcher Allons-y maintenant dans 2 Timothée Chapitre 3, verset 5 Est-ce qu'on peut me donner une mélodie s'il vous plaît ? 2 Timothée 3, verset 5 Ayant l'apparence de la piété Mais régnant ce qui est fait Mais régnant ce qui en fait la force Qu'est-ce que la Bible dit ici ? Ce que je veux que vous compreniez ici En dépit de la Bible Cette partie de la Bible Décrit un type de personnes dans les derniers jours Un type de personnes dans les derniers jours Donc ma question est la suivante Quand tu lis ces écritures Est-ce que Est-ce que tu te vois dans la description De ce que la Bible décrit ici ? Maintenant Spirituellement en tant que chrétien Il y a beaucoup de personnes à l'église On a une forme de petit Dieu Une forme de piété Mais nous régnons tout ce qui révèle Tout ce qui manifeste sa puissance Attends que je détaille ça pour vous Peut-être que Tu peux te présenter comme étant fier Tu peux t'exclure Tu peux t'exclure En tant que fier Ou aimer l'argent Mais plusieurs d'entre nous On aime présenter une forme de piété Mais nous régnons tout ce qui forme cette puissance Tout ce qui révèle cette puissance Nous rejetons cela On dit qu'on est saint Mais en nous Nous rejetons tout Tout ce qui présente la sainteté C'est seulement le dehors C'est seulement l'apparence Mais au-dedans de nous Il n'y a pas de sainteté C'est pour cela que je disais Je parlais de la race humaine Vous devez comprendre comment nous opérons Nous devons comprendre comment nous sommes en tant que race On a déjà été corrompus depuis le commencement Mais maintenant nous sommes dans un temps Où nous devons comprendre Qu'on ne peut plus perdre le temps À prétendre Nous sommes dans un temps Que là si nous ratons Nous ratons Dieu Amen Nous allons en enfer Amen Parce qu'il n'y a pas de milieu C'est ce que la Bible décrit ici Dans les derniers jours Les gens aimeront l'argent Ils seront des égoïstes Ils vont haïr tout ce qui est bon Et nous voyons cela maintenant Nous voyons cela dans les réseaux sociaux Nous voyons cela dans les news Les gens Les gens Les gens sont prêts à voler Les gens sont prêts à tuer À cause de l'argent À cause des possessions Parce qu'ils veulent se montrer Maintenant voici ce que la Bible dit Ayant une forme de piété Mais régnant sa puissance On ne peut plus prétendre On ne peut pas se présenter Comme saint Et puis au-dedans de nous Nous ne sommes pas transformés On ne peut pas être saint De soi-même On ne peut pas être parfait Par soi-même Parce que ta nature Ta nature Ma nature A été déjà corrompue Parce que depuis le commencement On voulait être Dieu On voulait être Dieu de nous-mêmes On voulait opérer selon notre propre race C'est pour cela que Nous choisissons Quel verset biblique suivre Quel verset biblique appliquer C'est pour cela que nous ne voyons pas la puissance de Dieu Parce que nous régnons sa force La puissance de la piété Nous présentons cette piété là dehors Mais dedans il n'y a pas de piété Et dedans il n'y a pas de sainteté Et dedans il n'y a pas de Dieu On prend ça comme un habillement Et on s'habille de cela Mais la nature en nous-mêmes N'est pas changée Elle n'est pas transformée Mais nous devons comprendre que nous sommes dans les derniers jours On ne peut plus prétendre On n'a pas le temps à perdre Parce que les derniers jours A ont commencé depuis que le Saint-Esprit est descendu Les jours des apôtres C'est le signe que nous sommes déjà dans les derniers temps Parce que la Bible dit que dans les derniers temps Je reprendrai de mon esprit Donc mon esprit est déjà descendu L'Esprit de Dieu est déjà descendu Tu dois comprendre Où te trouves-tu ? Où te situes-tu ? Aimes-tu l'argent ? Es-tu égoïste ? Es-tu fier ? Est-ce que tu choisis de faire ce que tu veux ? Tu dois comprendre Que nous sommes déjà dans les derniers temps On ne peut plus continuer A avoir une forme de piété Mais régnant sa force ? Ce que la Bible dit ici Tu dis que tu es saint Tu dis que tu appartiens à Dieu Tu dis que tu viens à l'église Mais tu n'appliques pas Tout ce qui est supposé soutenir La sainteté Amen Amen, Amen, Amen Donc venir à l'église N'est pas juste assez Mais est-ce que tu appliques Tout ce qui est supposé soutenir ta marche Est-ce que tu appliques Tout ce qui est supposé te soutenir dans sa marche Mais ce que j'aime à propos de Dieu Dieu savait déjà que dans le commencement Nous étions déjà corrompus C'est la raison pour laquelle il a dit Dans les derniers jours Je répondrai de mon esprit Amen Parce que tu ne peux pas marcher de toi-même Aussi bien que tu le veuilles C'est impossible Mais il est possible par l'esprit Cela est possible par l'esprit Et voici ce que je veux démontrer ce matin C'est possible La Bible dit dans le livre de Jean 16 Verset 12 Jésus dit Que vous ne pouvez pas supporter ce que je suis sur le point de vous dire C'est pour cela que le Père va envoyer mon esprit Le Père va envoyer son esprit Afin de vous aider A supporter la vérité Écoutez Nous savons tous Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon Sur toi Et quelqu'un te montre cette chose-là Ta conscience souligne cette chose-là Et toi tu le nies Tu dis non ce n'est pas moi Non je ne suis pas comme ça Non ce n'est pas moi Parce que quoi ? Parce que notre nature Ne peut pas supporter la vérité Parce qu'on a été déjà corrompus depuis le commencement C'est pour cela que Jésus dit aux disciples Vous ne pouvez pas supporter la vérité que je suis sur le point de vous dire Le mystère est trop profond Parce que vous êtes trop intellectuel Vous ne pouvez pas comprendre le mystère que je suis sur le point de vous déclarer Parce que quand même vous êtes pauvres Je vous dirai que vous êtes riches Mais votre intellect Votre flèche Votre chair Est tellement forte Est tellement responsable Est tellement responsable Est tellement responsable Que vous ne serez pas en mesure de capturer la vérité et le mystère Que je suis sur le point de vous déclarer Quand vous êtes malade Quand vous sentez même la douleur Si je vous dis Que vous êtes guéri Vous ne serez pas en mesure de saisir cela Pourquoi ? Parce que votre chair Est trop responsable Est trop Repend trop vite Parce qu'on a été déjà corrompus depuis le commencement Parce que voici ce qui s'est passé Voici ce qui s'est passé dans le livre de Genèse On a tué l'esprit Et on a donné naissance à la chair On a donné la place à la chair À l'âme On a donné la chair On a donné la place à l'âme Parce qu'au lieu que l'esprit soit au-dessus de l'âme L'âme maintenant est montée Sur l'esprit Maintenant il s'agissait seulement de l'intellect Des émotions De nos émotions Au lieu que l'esprit soit au-dessus Où il s'agit seulement de la communion L'esprit C'est le lieu où l'esprit de Dieu Dépose les choses de Dieu en toi Et c'est comme ça que l'esprit communique à l'âme Et l'âme maintenant applique cela Maintenant Quand on a été corrompu On a tué l'esprit Le lieu où l'interaction Entre nous et Dieu On a tué l'esprit Et on a donné place À l'intellect C'est pour cela que nous disons C'est pour cela que la Bible dit Que le serpent a dit à Ève Tes yeux seront ouverts Tu sauras ce qui est bon et ce qui est mauvais Mais la chose c'est laquelle Parce qu'on est devenu comme Dieu Nous choisissons ce qui est plaisant à nos yeux Mais pas ce qui plaît à Dieu Maintenant l'esprit Quand l'esprit descend en nous Quand nous sommes remplis de l'esprit Nous sommes maintenant capables de supporter la vérité Le mystère de Dieu Maintenant on n'écoute plus seulement Mais nous sommes en mesure d'accepter Et d'appliquer Tu dois comprendre Qu'il est impossible De vivre sans l'esprit Nous devons comprendre Qu'il est impossible De supporter la vérité Sans l'esprit C'est la raison pour laquelle Tu ne peux pas être sauvé Tu peux être sauvé Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup d'esprit en toi Il n'y a pas assez de niveau d'esprit en toi C'est pour cela que tu ne peux pas supporter Une certaine dimension de la vérité Amen Donc nous avons besoin de l'esprit Pour appliquer la parole Pour vivre bien Il est impossible Pour que tu vivres bien Par tes propres forces Amen C'est pour cela que Jésus dit Que tu ne peux pas supporter la vérité sans l'esprit J'ai plusieurs à vous dire Mais il est impossible Pour que vous supportez la vérité Sans l'esprit Nous sommes dans le temps de l'esprit Nous sommes dans le temps où nous dépendons de l'esprit Nous sommes dans le temps où nous ne pouvons pas fonctionner sans l'esprit Je suis tellement désolée Et j'ai mal au coeur Quand je vois plusieurs chrétiens Fonctionner sans l'esprit Tu peux savoir La manière dont ils prient La manière dont ils adorent La manière dont ils approchent les choses de Dieu C'est clair Tu seras en mesure de savoir Si Si tu ne considères pas les choses de Dieu Je ne parle pas de l'église Mais je parle des choses de Dieu Je parle de la parole de Dieu Je parle des mystères de Dieu Je parle de comment tu fais ta relation avec Dieu Comment tu prends soin Comment tu te comportes à voir Dieu Comment tu marches Est-ce que tu recherches plus Est-ce que tu recherches à apprendre plus Est-ce que tu recherches à grandir Est-ce que tu veux comprendre Il est impossible sans l'esprit de Dieu Ceci est impossible sans l'esprit de Dieu C'est impossible C'est impossible C'est impossible C'est impossible Esaïe 32 15 La porte a parlé de ça quand il était ici Mais je veux qu'on retourne pour que vous compreniez Pour que vous compreniez Qu'il n'y a pas de moyens sans l'esprit La Bible dit ceci Jusqu'à ce que l'esprit ne soit rependu d'en haut sur nous Et que le désert ne se change en verger Nous devons comprendre Que sans l'esprit Il y a le désert Le désert de nos vies Nos vies Nos vies ne sont pas productives Parce que nous n'avons pas l'esprit Parce que nous ne nous soumettons pas à l'esprit Voici le problème Parce que nous ne marchons pas selon l'esprit Parce que nous ne suivons pas la conduite du Saint-Esprit L'esprit dit Attends avant de parler à cette personne Attends avant de parler à ce monsieur ou cette dame Mais tu ne prends pas le temps d'écouter ce que l'esprit te dit Et tu vas Et ton coeur se brise Et ça va te prendre deux, trois ans Pour guérir Et tu ne comprends pas Mais si tu avais pris le temps pour écouter Ce que l'esprit disait Tu t'aurais gardé Tu te serais gardé de ces choses L'esprit de Dieu dit Attends N'investis pas d'abord Attends Mais parce que tu n'écoutes pas Tu vas et tu investis Et tu perds de l'argent Et voilà encore tu n'as plus rien L'esprit de Dieu parle de tout La Bible dit Jésus dit qu'il va vous révéler toute la vérité Il va vous conduire dans toute la vérité Amen L'esprit de Dieu vient juste de dire Toute la vérité Il n'est pas seulement la parole de Dieu Mais c'est toutes les étapes de ta vie Alléluia C'est toutes les décisions Toutes les situations Que tu peux faire Auxquelles tu peux faire face Les situations que tu peux rencontrer L'esprit L'esprit de Dieu A la réponse A la solution A la conduite à suivre Pour toi Pour que tu sois victorieux Afin que le désert Le désert Que nous avons Que nous sommes Ne peut pas être fructueux Sans que l'esprit ne soit rependu sur nous C'est pour cela que nous avons besoin de l'esprit C'est pour cela que la Bible dit C'est pour cela que la Bible dit La Bible dit dans le livre de Jean 3,6 C'est qui est né de l'esprit et esprit Jusqu'à ce que tu embrasses le Saint-Esprit Tu ne peux pas agir comme l'esprit Tu ne peux pas bouger comme esprit Un esprit ne peut pas être touché Un esprit ne peut pas être emprisonné Un esprit ne peut pas être capturé Un esprit ne peut pas être brûlé Un esprit ne peut pas être tué Un esprit ne peut pas être limité Alléluia, Amen Un esprit Ne peut pas être emprisonné Un esprit ne peut pas être enchaîné mais voici ce que la bible dit ce qui est né de l'esprit est esprit donc tu deviens la volonté de dieu parce que l'esprit fait seulement la volonté de dieu l'esprit fait ce qui est applicable à dieu l'esprit fait seulement ce qui est bon seulement ce qui l'a vu ce qui l'a entendu de dieu maintenant quand tu es né esprit tu fais ces choses les choses qui plaisent à dieu les choses qui s'alignent sur la parole de dieu l'esprit de dieu te permet d'appliquer la parole tu ne peux pas avoir de résultats en dehors de la parole tu ne peux pas avoir de résultats en dehors de l'application de la parole nous 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 luttons parce que nous n'appliquons pas la parole parce que si nous appliquons la parole on a des résultats c'est tellement simple c'est tellement clair c'est pour ça que le diable il nous en il ce qui nous combat jour et nuit afin que nous n'appliquons pas la parole afin de ne pas connaître la parole parce que quand tu connais la parole l'esprit de dieu t'aide à l'appliquer amen c'est pour cela que la relation avec l'esprit de dieu est tellement importante en tant qu'individuel en tant qu'individu en tant qu'individu de la part du corps du christ il est important cela est possible au travers de l'esprit de dieu de vivre bien de bien vivre de vivre dans la sainteté d'avoir des résultats cela est possible d'être heureux cela est possible nous sommes des chrétiens tellement frustrés parce que nous n'avons pas la plénitude de l'esprit alléluia est ce que tu as super plus que paul est ce que toi tu as souffert plus que l'apôtre jean est ce que tu l'as fait que l'apôtre que le mot mais ils étaient heureux ils étaient heureux ils étaient heureux ils étaient à mesure de vivre cette dimension là cela est possible au travers de christ cela est possible nous pleurons on se lamente et nous arrêtons parce que nous n'avons pas la plénitude de l'esprit croyez moi je ne me je ne m'exclus pas de cette parole là mais c'est notre réalité et nous avons besoin plus besoin du saint-esprit quand les choses ne marchent pas nous décidons d'arrêter vous savez combien de fois les apôtres ont été rejetés même jésus lui-même mais ils ne sont pas arrêtés ils n'ont pas arrêté les ils n'ont pas arrêté de poursuivre les choses pour lesquelles ils ont été appelés pourquoi toi tu t'arrêtes pourquoi tu pleures pourquoi cela est possible au travers de l'esprit de dieu cela est possible je veux établir quelque chose rapidement dans le livre de 1 jean 1 jean chapitre 1 1 jean chapitre 1 verset 1 à 7 verset 5 voici le message la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous avons nous annonçons c'est que dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres il n'y a point de ténèbres en dieu si nous disons que nous communions avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité c'est un mensonge tu sais les choses que tu fais et tu veux dire que tu marches avec dieu non tu mens tu mens nous devons faire face à la réalité verset prochain mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de jésus son fils nous purifie de tout péché donc si tu présentes la lumière alors tu es en communion avec dieu au travers de l'esprit il n'y a pas de grand espace milieu oh c'est seulement noir ou blanc il n'y a pas de gris amen il n'y a pas de gris il n'y a pas de gris voici pourquoi la Bible dit dans les livres de Zacharie verset 4 à 6 Zacharie 4 verset 6 Zacharie 4 verset 6 alors il reprit et me dit c'est ici la parole que l'éternel adresse à Zorobabel ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit dit l'éternel des marmées c'est seulement au travers de l'esprit ce n'est pas par ta force ce n'est pas par ta puissance mais par l'esprit c'est possible cela est possible par l'esprit cela est possible par l'esprit attends que je finisse cela on doit lire cela Romains 8 verset 10 à 12 vous devez comprendre que le Saint Esprit trouve son expression quand il y a seulement la dévotion dans la prière si tu ne passes pas du temps dans la prière l'esprit de Dieu ne va jamais s'exprimer en toi le Saint Esprit s'exprime seulement quand tu te dévoues dans la prière il n'y a pas d'autre moyen il n'y a pas d'autre moyen si tu pries un peu juste un peu d'esprit plus d'émotion plus d'intellect plus de tes émotions plus de tout de toi sauvé ou pas Amen voici ce que la Bible dit et si Christ est en vous le corps est mort à cause du péché mais l'esprit est vit à cause de la justice si l'esprit de Dieu si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous écoutez on parle du Saint Esprit l'esprit-là même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Amen cet esprit-là vit en nous comment se fait-il que nous n'obtenons pas des résultats comment nous ne vivons pas une vie de victoire celui-là même qui a porté le péché de toute l'humanité c'est la raison pour laquelle il allait en enfer à cause de tous ses péchés mais la puissance de l'esprit a été en mesure de le faire sortir de ce lieu mais cet esprit-là vit maintenant en nous si cet esprit habite en nous lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts il va aussi donner vie à vos corps au travers de l'esprit qui habite en vous Amen cela est possible au travers de l'esprit Amen cela est possible au travers de l'esprit cela est possible cela est possible nous devons prendre conscience nous devons changer changer nos manières d'approcher les choses spirituelles la manière d'approcher les choses de Dieu il est impossible sans l'esprit mais cela est possible au travers de l'esprit attend que je répète encore le Saint-Esprit se trouve le Saint-Esprit s'exprime seulement si tu te dévoues à la prière et la méditation de la parole de Dieu sans cela il est impossible sans cela tu seras un chrétien qui a la sainteté à l'apparence mais qui ne vit pas la sainteté la piété est seulement dehors mais tu réunis sa puissance Amen c'était ma prédication Amen est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît j'aimerais que tu prennes une minute juste une minute et dis Saint-Esprit j'ai besoin de toi